Bonjour, c'est Léa de Podcast Science, une émission qui existe pour vous et surtout grâce à vous. Si vous aimez ce que nous faisons et souhaitez nous soutenir, il vous suffit de filer sur patreon.com slash podcastcience et de nous faire un petit don. Ou même un tout petit, pour même pas le prix d'une pinte de bière chaque mois, vous nous aidez à servir la science dans la bonne humeur et c'est notre joie. Merci et bon épisode ! Bonsoir à tous, le sujet de l'émission de ce soir est la glace. La glace, c'est un minéral que l'on connaît bien, elle est emblématique de nos calottes polaires, on skie dessus et elle est indispensable à la vie telle qu'on la connaît sous la forme d'eau. Mais si la glace est essentielle sur Terre, elle est aussi présente sur d'autres planètes et satellites sous plein d'autres états. Alors on peut se demander pourquoi la glace est-elle un objet d'étude si important en astrophysique ? Que peut-on apprendre de la glace dans le système solaire et au-delà ? Et en quoi est-elle intéressante en astrobiologie ? C'est ce que nous allons découvrir ce soir grâce à Baptiste Journeau, chercheur postdoctoral en astro-glaciologie à la NASA. Vous êtes dans Postcasciences, émission 389. Nous sommes le mercredi 30 octobre de l'an 2019. Bienvenue ! Alors bonjour, nous sommes aujourd'hui avec un peu partout dans le monde pour ce tour de table. Donc moi je vais être le maître de cérémonie ce soir, donc Alexa à Los Angeles. Et nous avons Johan à Pasadena, plus très longtemps d'ailleurs. Bonsoir ! Nous avons Baptiste à Santa Cruz. Salut ! Nous avons Eléa à Strasbourg. Bonsoir tout le monde ! Et Irène depuis la Corse. Bonsoir tout le monde ! Et donc je vais laisser Johan maintenant commencer l'interview et introduire notre invité. Merci Alexa, je pensais que dans l'introduction tu dirais que tu connaissais Baptiste, que vous vous connaissiez un petit peu d'avant, mais du coup je... Donc oui, tu es Baptiste, merci de venir ce soir. C'est avec grand plaisir que je viens parler avec vous, effectivement, c'est super. Et alors donc, pour savoir un petit peu comment t'interviewer, j'ai été sur ton site internet et j'ai vu que tu étais alors chercheur au département des sciences terrestres et spatiales de l'Université de Washington à Seattle, ainsi qu'au NASA Astrobiology Institute. Et sur ton site, il est marqué que tu es physicien des minéraux, planétologue, glaciologue avec une formation de planétologie, de physique expérimentale et de géophysique. Ça fait beaucoup de spécialités, beaucoup d'instituts. Est-ce que tu peux revenir un peu sur ton parcours, tes études ? Comment est-ce qu'on devient physicien des minéraux, planétologue, glaciologue, formation de planétologie physique expérimentale et géophysique ? Alors effectivement, j'aurais peut-être dû raconcire un petit peu, mais ça fait longtemps que je n'ai pas mis à jour cette partie-là de mon site web. Alors mon parcours, j'ai fait un bac S, je ne sais pas si on veut partir de ce moment-là ou après. Donc j'ai fait un bac S, ensuite j'ai fait une licence 1, licence 2 en physique, chimie et géologie à Orsay, qu'à la fac d'Orsay à Paris 11. Et ensuite après, j'ai intégré l'école normale supérieure de Lyon en L3, où justement, voilà, pour refaire l'histoire, où j'ai rencontré Alexa, qui était aussi un président de travail, donc on se connaît depuis la licence. Ça fait 12 ans, je pense. Ça fait 12 ans, ça fait 12 ans. Et donc après, j'ai fait donc ma L3, mon Master 1, donc à Lyon. Ensuite après, en Master 2, je voulais vraiment spécialiser plus en planétologie, plus qu'en géophysique. Et donc, je suis parti sur Paris, où il y a toujours d'ailleurs le Master de planétologie, qui est distribué sur plusieurs universités à Paris, donc entre Jussieu, Orsay, Créteil, Diderot, etc. Et ensuite après, je suis parti en thèse. Donc je suis retourné à l'école normale supérieure de Lyon, où j'ai fait ma thèse. Donc là, j'ai fait une thèse spécialisée justement sur les glaces de haute pression, les intérieurs planétaires, etc., en utilisant à la fois des techniques expérimentales, mais aussi des calculs théoriques. Voilà. Donc c'est à peu près ça le parcours. Et depuis, j'ai fait... Comme j'ai étudié la physique de la glace, en fait, il y a beaucoup de choses qu'on fait en planétologie qui s'appliquent à la glaciologie et réciproquement. Et donc en fait, mon premier post-doc, c'était au laboratoire de glaciologie de Grenoble, où là, j'ai étudié, où je me suis vachement intéressé, en fait, à ce qu'on appelle la rhéologie. Donc la rhéologie, c'est la science de la déformation des matériaux. Et donc je m'installe assez beaucoup à la rhéologie de la glace, et notamment la façon dont, en fait, par exemple, les glaciers s'écoulent, ou les calottes polaires s'écoulent en Antarctique ou au Groenland. Et donc on essayait de reproduire ça en laboratoire. Et donc on a étudié ça, c'est vachement bien. Et c'est très intéressant. Et donc après, je voulais revenir en planétaux. Et donc du coup, j'ai réussi à obtenir une bourse post-doctorale de la NASA pour venir travailler à Seattle, dans l'état de Washington, qui n'est pas Washington d'ici, mais Washington de l'autre côté. Et donc du coup, ça fait trois ans que j'y suis maintenant. Et donc voilà. Est-ce que ça résume bien ? Voilà. Parfait, oui. Et donc, tu as une double affiliation, l'Université de Washington et le NASA Astrobiology Institute. C'est ça. Alors en fait, le NASA Astrobiology Institute, c'est un truc un peu particulier, parce que c'est ce qu'ils appellent les instituts virtuels aux États-Unis. C'est-à-dire que c'est en fait un regroupement de groupes de recherche qui sont parfois sur plusieurs universités et qui travaillent dans un but commun. Parce qu'en fait, surtout sur des choses comme en astrobiologie, en fait, il y a tellement d'aspects possibles que d'avoir un seul labo ou un seul institut qui étudie tout à la fois, c'est juste pas réaliste. Et donc du coup, ils distribuent à la fois les financements, mais aussi là où les gens travaillent sur plusieurs universités. D'où la double affiliation, puisqu'en fait, moi je travaille à l'Université de Washington à Seattle et je fais partie du NASA Astrobiology Institute en même temps. Et donc, c'est pour ça que tu es une bourse postdoctorale de la NASA alors que tu ne travailles pas sur un centre NASA. C'est vrai que je me demandais. Exactement. Et c'est la seule, je crois d'ailleurs, c'est la seule exception. C'est-à-dire que je crois que la NASA n'offre des bourses doctorales hors centre NASA comme le JPL pour toi, par exemple, ou au Johnson Space Center, etc. Je crois qu'il n'y a que le NASA Astrobiology Institute qui donne des financements dans des universités. D'accord. Merci. Du coup, je te propose de rentrer dans le vif du sujet. C'est parti. Sur la glace. Donc déjà, qu'est-ce qu'une glace ? Et est-ce que c'est forcément de l'eau ? C'est une question de la chatroom ? Alors, c'est une question ultra intéressante parce que c'est très complexe dans le sens où ça dépend de qui tu demandes. Si tu demandes à un glaciologue, il te dira que c'est effectivement la phase cristalline de l'eau liquide. Si tu demandes à un planétologue ou même à un chimiste, il pourrait te dire que les glaces, c'est n'importe quelle phase solide de ce qu'on appelle un volatile, qui sont les molécules simples composées essentiellement d'oxygène, hydrogène, azote et carbone. Donc, par exemple, le méthane peut faire de la glace. La glace de méthane, tu peux avoir des glaces d'azote. On en trouve notamment sur Pluton, à la surface de Pluton. Mais pour ce qui va nous intéresser aujourd'hui, on va surtout parler de la glace d'eau et des glaces d'eau puisqu'en fait, la définition pour la glace d'eau, c'est la phase solide de l'eau liquide. Il y a des phases qui sont cristallines, qui ont une structure ordonnée avec des atomes qui sont bien rangés, avec des structures géométriques parfois très belles d'ailleurs. Ça, c'est la glace dont on a l'habitant ? C'est celle sur laquelle on glisse le matin quand on sort de chez nous en hiver ? Voilà, ou que tu admires quand il y a des petits flocons de neige qui te tombent sur la manche et que tu regardes et que ça fait des très belles symétries à six branches. Et en fait, ces symétries à six branches, elles sont directement reliées à la structure interne vu que la glace que l'on connaît, ce qu'on appelle la glace 1H, et le H veut dire hexagonale, parce que justement, elle a une symétrie hexagonale et c'est pour ça que les flocons de neige ont une symétrie 6. C'est parce qu'à l'échelle atomique, les atomes sont organisés de manière hexagonale. Et donc, dans la nature, sur Terre, tu la trouves sous forme hexagonale, mais en fait, il se trouve qu'il y en a beaucoup plus que juste une, des formes cristallines. Et donc, voilà, tu peux en avoir... Pour le moment, on en a identifié 18 différentes. La dernière ayant été découverte cette année. Donc, la glace 18. Et du coup, on a toute une gamme de types de glaces qui peuvent exister à différentes conditions de pression et de température. Alors, effectivement, la plupart de cette diversité existe à haute pression. Donc, largement au-delà des pressions qu'on trouve dans l'océan terrestre, par exemple. Mais voilà. Et donc, on peut aussi trouver des glaces amorphes, aussi. C'est-à-dire, un peu comme un verre. On dirait un verre d'eau. Ce n'est pas le verre d'eau dont on parle d'habitude. C'est un verre comme de l'obsidienne pour une lave ou pour le verre d'une fenêtre, par exemple. C'est-à-dire que c'est une phase amorphe où il n'y a pas de structure interne à l'intérieur et où tous les atomes sont organisés de manière aléatoire, mais ça reste solide. Ce n'est pas comme un liquide ou un gaz où les molécules peuvent bouger les unes par rapport aux autres. D'accord. J'ignorais qu'il y avait autant de formes différentes de glaces. Est-ce qu'on trouve toutes ces glaces à l'état naturel sur Terre ? Alors, c'est là où c'est assez génial. C'est qu'en fait, la salle qu'on trouve le plus sur Terre à 99,999%, c'est la glace 1H. C'est celle qu'on connaît tous, qui d'ailleurs a des propriétés très bizarres quand on y pense parce qu'elle flotte sur son liquide. Elle est moins dense que son liquide. Généralement, c'est l'inverse. Les solides sont toujours plus denses que leur liquide. C'est aussi la même propriété qui fait que tu veux faire exploser une bouteille si tu la mets au congélo ? Exactement. Elle grossit en volume quand elle gèle ? Parce que la densité diminue. Tu gardes la même quantité de matière, donc tu as le même nombre de molécules, mais elles vont prendre plus de place à l'état solide. Et en fait, les forces de cristallisation sont tellement incroyables que ça peut casser même du verre. Donc, même mettre une bouteille de champagne bien scellée au congélo, c'est une très mauvaise idée. Parce que ça va exploser. Qu'est-ce qu'on disait ? Sur Terre, oui, sur Terre. Donc, on a la glace 1H qui est largement majoritaire. Mais il se trouve qu'en fait, on trouve aussi de la glace 1C. C, donc C qui veut dire cubique. Et qui, donc ça, tu peux la trouver à très haute altitude dans certains nuages, dans la haute atmosphère. Mais en fait, c'est une phase qui n'est pas très stable. Et donc, du coup, en fait, on ne va pas vraiment réussir à la récupérer ou la retrouver. Donc, celle-là, elle est manière assez mineure. Et les deux autres que l'on trouve sur Terre, d'après ce que je sais, de manière naturelle, donc pas artificielle, parce qu'artificielle, on peut toutes les faire artificiellement. Mais de manière naturelle, et qui je trouve est assez beau, c'est en fait, tu la trouves à l'intérieur de diamants. Parce qu'en fait, toutes ces glaces-là, elles sont essentiellement stables à haute pression. Et donc, en fait, pour qu'on puisse les observer à la surface de la Terre, il faut les garder sous pression. Et en fait, il n'y a que dans les diamants qu'on a réussi à en trouver. C'est-à-dire que les diamants se forment à très, très haute pression et haute température sous la croûte terrestre. Ils vont remonter plus ou moins rapidement. On parle de centaines de milliers, à voir des millions d'années. Donc, c'est assez rapide à l'échelle des temps géologiques, mais c'est lent à notre échelle à nous. Et quand ils arrivent en surface, ils vont avoir gardé, encapsulé des petites bulles de fluide qui étaient présentes là où ils se sont formés en profondeur. Et ces bulles de fluide, quand on va les ramener à température ambiante, elles vont geler à cause de la pression. En fait, si tu prends de l'eau et que tu la comprimes suffisamment fort, au bout d'un moment, elle va geler. Quelle que soit la température. Alors, pas quelle que soit la température, il y a un moment où tu ne peux plus trop, mais là, on parle plutôt au-delà de 10 000 Kelvin. Donc, c'est très, très, très haut. Où là, a priori, tu passes la stabilité des glaces de haute pression. Mais tu peux faire de la glace à 1000 degrés. Donc, 10 000 Kelvin qui est à peu près 10 000 degrés Celsius. Voilà. Mais tu peux faire de la glace à 1000 degrés Celsius. Ce n'est pas un problème. D'accord. Si tu comprimes assez fort, tu peux geler. Donc, moi, pas tous les jours, mais quand je fais des expériences, je fais geler de l'eau à température ambiante, à 50 degrés, 200 degrés, 300 degrés dans mon laboratoire. On fait de la glace très, très chaude. On a une question d'Irene, je crois. Tu disais, il y a de l'eau dans les diamants. J'ai bien compris, c'est ça ? Eh oui. Mais ça, alors, ça se voit à l'œil nu ? Ou c'est des défauts dans les diamants ? Alors, c'est des défauts. Alors, après, ça dépend du point de vue. Moi, je trouve que c'est assez magnifique comme défaut. Mais c'est vrai que les joailliers verront ça comme un défaut et qui font que le prix du diamant va forcément descendre. Mais si tu me demandes, moi, je préfère des diamants avec des défauts comme ça, personnellement. Mais effectivement, tu as des espèces de petites bulles de fluide qui vont être gardées, qui viennent de très, très haute profondeur, enfin, de très, très grande profondeur, mais que tu peux ramener en surface. Et qui sont des espèces de petites capsules chimiques de ce qui existe, enfin, des fluides qui existent à très grande profondeur. Et donc, quand ils reviennent sur Terre, enfin, à la surface de la Terre, la température, elle, diminue. Elle arrive à température ambiante. Par contre, la pression, elle, est gardée puisque le diamant est si résistant et si dur. Donc, la pression va être conservée à l'intérieur. Et donc, en fait, ces petites bulles, elles sont à très, très, très haute pression. On parle de... On parle d'au-delà de 20 000 atmosphères, là. Oui, quand même. Au-delà de 10 000 à 20 000 atmosphères. Voilà. L'eau gèle à température ambiante environ à 10 000 atmosphères. Et du coup, c'est des bulles qui ont quoi ? Quelques micromètres de diamètre ou des nanomètres ? Alors, tu peux en avoir des un peu plus grosses, mais effectivement, généralement, c'est de l'ordre de quelques micromètres. Pas quelques centaines de micromètres. Voilà, c'est de la taille de l'épaisseur d'un cheveu ou un peu plus. Mmh, mmh. Wow. Pour la plupart. Alors, je crois qu'il y avait d'autres questions sur la Terre avant de passer au-delà de la Terre. Donc, il y a marqué... Je ne sais pas les noms qui posent la question. Je m'excuse. Mais sur Terre, donc, il y a des arcs-en-ciel qui donnent des infos sur la température de l'atmosphère qui a la lumière remondie sur un certain type de cristaux de glace. Donc, ça, est-ce que c'est vrai ? Et... En fait, je la poserai plus tard parce que c'est aussi pour les autres planètes. Par contre, il y a une question sur les... Cléora demande est-ce que les bulles de fluide dont tu parles, est-ce que c'est la même chose qui fait des géodes ? Il y a le docteur Nozman qui fait des ouvertures de géodes sur YouTube assez africain-africain. Ouais. Alors, non, pas exactement pour les géodes. Et je répondrai à la question sur les arcs-en-ciel après. Pour les géodes, en fait, les géodes, c'est des choses qui se passent à très basse pression. C'est-à-dire qu'on est très proche de la surface. Parce que les pressions dans lesquelles on parle, là, on est plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères. Et à ces pressions-là, en fait, tu ne peux pas garder de cavité. C'est-à-dire que les cavités vont s'écrouler sur elles-mêmes, à part quand il y a du fluide, où là, du coup, elles ne vont pas pouvoir s'écrouler puisqu'il y aura du fluide à l'intérieur. Mais les géodes, c'est quelque chose qui est beaucoup plus proche de la surface quand ça se forme. On parle de peut-être quelques centaines de mètres à peut-être un kilomètre de profondeur, mais pas beaucoup plus. Donc, ce n'est pas exactement la même chose. Donc, typiquement, il y avait ce film absolument terrible et génial à la fois qui s'appelait The Core, qui est un grand classique pour regarder entre géophysiciens pour s'amuser parce qu'en fait, toute la géophysique à l'intérieur est vraiment mauvaise. Mais à un moment, ils creusent à l'intérieur du manteau terrestre. Ils arrivent, je ne sais plus, à 30 kilomètres de profondeur. ils arrivent dans une espèce de géode géante avec des champignons, etc. C'est assez dingue. C'est un peu comme Voyage au centre de la Terre, mais version blockbuster américain. En fait, ils vont à l'intérieur de la Terre pour relancer le noyau terrestre à coups de bombes atomiques. Je le conseille à tout le monde si quelqu'un veut voir à quoi ne ressemble pas. C'est l'équivalent de Sunshine pour les géophysiciens, ce qui a exactement la même histoire pour allumer le soleil pour les astrophysiciens. Voilà, mais alors Sunshine était quand même un peu plus poétique où il y avait un aspect psychologique qui était intéressant. C'est un très mauvais film scientifique, mais je suis d'accord avec toi que c'est un assez bon film sinon. Voilà, c'est ça. Mais après, le côté, il n'y a pas ce côté-là dans The Corps. Au niveau profondeur psychologique des personnages, on est plus proche de Armageddon que de l'autre film. Donc voilà, du coup, ces petites bulles qu'on appelle les inclusions fluides, c'est vraiment quelque chose qui est beaucoup plus petit que les géodes et ce n'est pas du tout les mêmes types de formation. Mais ça reste quand même très intéressant. On va passer maintenant aux autres planètes du système solaire. Et où est-ce qu'on trouve de la glace ailleurs que sur Terre ? Alors, et pourquoi du coup c'est particulièrement intéressant de la chercher ailleurs que sur Terre ? Ouais. Alors, la glace, c'est... Alors, la glace d'eau, parce qu'on va parler maintenant de glace d'eau. La glace d'eau et l'eau en général, alors c'est quelque chose à mon avis qu'on ne dit pas suffisamment assez, mais l'eau, c'est... Alors, puisque tu es astrophysicien, tu me diras si c'est totalement faux ou pas, mais d'après ce que j'ai compris, l'eau, c'est quand même la troisième ou la quatrième molécule la plus présente dans l'univers. Donc, il y en a énormément. On ne parle pas de... Ouais, je ne suis pas cosmochimiste, je te crois. Ouais, en lisant des bouquins de cosmochimie et en me renseignant auprès d'autres collègues qui étudient là-dessus, c'est un peu ça qui revient. et du coup, la glace d'eau serait a priori ou les glaces d'eau seraient a priori l'espèce minérale ou une des espèces minérales les plus présentes dans l'univers également. Donc, on en trouve absolument partout. On en trouve dans les comètes, sur les comètes évidemment, on en trouve dans le système solaire externe, on en trouve aussi dans le système solaire interne puisqu'on en trouve sur Terre évidemment, mais on en trouve aussi sur la Lune. Donc, dans les cratères lunaires, on a réussi à trouver des endroits où il y avait de la glace d'eau dans les zones d'ombre permanente. Comme dans Tintin. Comme dans Tintin. Comme dans Tintin. Dans Tintin, on a marché sur la Lune et Tintin est sur de la glace. Il y a une cave de glace. Alors, je ne sais pas si c'est possible les caves, les cavernes de glace parce qu'en fait, on pense que cette eau, elle vient de comètes et donc, il faut quand même la déposer. Ça veut dire que la comète a réussi à déposer de l'eau à l'intérieur d'un tunnel de lave sur la Lune. Ça me paraît quand même pas trop réaliste, mais en tout cas, on sait qu'il y en a dans les cratères lunaires. Il y en a sur Mars, évidemment. On pense qu'il y en a sur Mercure aussi, qui est la planète la plus proche du système solaire. Pareil, dans les cratères au pôle, on pense qu'il y a de la glace aussi à l'intérieur. On n'en trouve pas sur Vénus parce que ça fait beaucoup trop chaud. Mais au final, toutes les planètes terrestres sont quand même assez pauvres en eau. C'est-à-dire que sur Terre, on a moins de 1 pour 1000 d'eau en termes de masse. En fait, la Terre est très très sèche comme planète comparée à si on regarde au-delà de la ceinture d'astéroïdes où là, on a des corps qui ont au-delà de 10% d'eau en masse, par exemple. La plupart des corps ont au moins 10% d'eau en masse. À part Io qui est un cas particulier, mais en gros, voilà. Et donc, moi, mon intérêt principal, c'est vraiment de regarder ces planètes-là et ces corps planétaires-là qui sont très très riches en eau puisqu'en fait, ils vont avoir une structure interne et une géologie extrêmement différentes puisqu'en fait, on remplace les silicates en gros et les roches par de la glace d'eau. et donc, c'est une espèce de, voilà, c'est ce qu'on appelle l'astroglaciologie qui est d'essayer de comprendre la géologie de ces corps et leurs structures internes et leurs géophysiques en changeant le matériel. Donc, en changeant le matériel. Donc, ici, on parle de glace d'eau et d'eau liquide, etc. Donc, on voit du cryovolcanisme, par exemple, avec de l'eau qui est éjectée et qui ferait comme des volcans mais avec de l'eau liquide qui sortirait à la place de la lave à la place de la lave de roche, etc. Donc, il y a plein de choses comme ça qui sont assez exotiques et bizarres dans le système solaire externe. Et ça, c'est des choses qu'on a détectées ou qu'on imagine qu'on peut détecter ? Alors, ça, c'est des choses qu'on a détectées puisqu'on a vu sur Encelade qui est une toute petite lune de Saturne et assez récemment, on a découvert aussi sur Europe qui est une des lunes principales, l'une des lunes joviennes de Jupiter, on a découvert des émissions de geysers, de petits grains de glace qui sont émis depuis la surface. Et donc, on pense que ces grains de glace viennent en fait d'une source liquide, a priori, potentiellement d'un océan en sous-surface, c'est-à-dire que la surface serait gelée et donc, il y aura une espèce de croûte de glace de quelques kilomètres d'épaisseur et en dessous, on pense de plus en plus qu'il y a un océan en profondeur. Je vous encourage à aller voir les photos de Encelade et de prises par la mission Huguenz-Cassini qui sont absolument magnifiques. Non, mais c'est une très bonne remarque parce qu'en fait, ils ont pris des photos un peu à contre-jour avec les geysers qui sont émis du pôle sud de Encelade qui sont parmi les plus belles photos à mon avis de toute la mission. où on voit vraiment ces espèces d'émissions, d'éruptions qui sortent du pôle sud et qui viennent de zones très fracturées qu'on appelle les griffes de tigres ou les tiger stripes en anglais qui ressemblent vraiment à une espèce de griffure à la surface et on sait que ces geysers viennent de ces endroits-là et qui correspondent aussi à un endroit où il fait beaucoup plus chaud à la surface donc on pense que c'est vraiment une émission qui vient d'un océan profond. Tu avais une question, Alexia ? Oui, j'ai une question parce que ces deux dernières années il me semble il y a des papiers qui ont démontré l'existence d'eau dans le manteau sur Terre parce que pas mal de journaux grand public ont dit un océan dans le manteau de la Terre, etc. Alors je voulais savoir ce que tu avais à nous dire là-dessus. Ah oui, oui, alors ça c'est un peu joué sur les mots parce que en fait c'est des collègues à moi qui ont sorti le résultat qui a un résultat qui est très très qui est qui est ça casse non, non, non mais qui est génial mais en fait c'est plus en fait je pense que ça souligne un peu le problème certains problèmes qu'on a en communication scientifique et je pense pas que ce soit eux vraiment je pense pas du tout que ce soit eux c'est vraiment l'emballement médiatique qu'il y a eu derrière et en fait le résultat en fait c'était de montrer qu'en fait on pouvait mettre énormément d'eau dans certaines phases qu'on trouve dans le manteau terrestre et si on fait des petits calculs comme ça pour essayer de voir quelle est la quantité d'eau qu'on pourrait arriver à mettre dans le manteau terrestre avec cette nouvelle structure qu'ils ont identifiée en fait ça correspond à peu près à la quantité d'eau qu'il y a dans tous les océans terrestres ouais c'est immense et donc c'est voilà ah non c'est énorme donc c'est une source d'eau potentiellement énorme mais cette eau là elle n'est pas sous forme d'eau liquide à l'intérieur de la terre elle est sous forme piégée à l'intérieur de minéraux donc c'est des minéraux hydratés et donc du coup elle n'est pas libre de circuler en fait on n'est pas en train de flotter sur un océan qui est à l'intérieur mais comme le manteau terrestre c'est par volume la couche la plus importante sur terre si tu changes un tout petit peu sa chimie et que si tu arrives à mettre un tout petit peu d'eau en proportion en pourcentage dedans en termes de quantité totale c'est énorme donc donc c'est ça ce que c'était essentiellement ce résultat et c'est hyper intéressant parce que du coup ça permet aussi de réfléchir à quel est le cycle de l'eau sur terre puisqu'on sait qu'il y a de l'eau qui est introduite dans les zones de subduction sur terre comment est-ce qu'elle est réintroduite dans le manteau pour pouvoir circuler mais ça c'est probablement le sujet d'une émission à elle toute seule je pense vous pourriez en discuter pendant des heures probablement et du coup donc je vois aussi que sur ton site tu dis aussi que tu travailles sur les exoplanètes donc est-ce que tu peux très rapidement rappeler ce que c'est on a déjà beaucoup parlé sur le podcast mais je suis pour les nouveaux auditeurs et pourquoi est-ce que c'est de donc là tu nous as parlé surtout de l'une glacée du système solaire et pourquoi est-ce que l'une glacée du système solaire et exoplanètes qu'est-ce que ça en commun en fait pourquoi tu as étudié les deux dans ton travail ouais ouais alors très bonne question alors les exoplanètes c'est en gros des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que le soleil et on en a découvert un peu plus de 4000 maintenant j'ai pas le chiffre exact même si j'ai regardé ça il n'y a pas longtemps mais on en est un peu au-delà de 4000 qui ont été confirmés et on a encore plus de candidats qui attendent d'être confirmés et en fait dans tout ce zoo de planètes il y en a un certain nombre qu'on pense être très riches en eau mais pas sous la forme de Neptune ou Uranus qui elles aussi sont très riches en eau mais qui sont plus des géants de glace où en fait il n'y aurait pas vraiment d'océan à l'intérieur mais plus du gaz à très haute pression très haute température qui se transformait possiblement en fluide puis en glace de très très haute pression mais qui ne serait pas très intéressante pour l'habitabilité enfin pour la vie extraterrestre là on parle de planètes qui seraient un peu plus petites de l'ordre de une fois une fois et demie le rayon de la Terre et qui en fait comporterait pardon la masse de la Terre et qui comporterait énormément d'eau à leur surface beaucoup plus que la Terre au-delà de un pour mille on serait à quelques pourcents voire dizaines de pourcents et donc là on se retrouverait en surface avec quelque chose qui serait assez comparable avec ce qu'on voit sur Europe Ganymède Calisto où en fait on aurait une hydrosphère donc à la surface qui serait très riche en eau et donc à la surface on aurait ce que je disais une croûte gelée ensuite en profondeur très vite on arriverait dans l'eau liquide puisque c'est aussi une autre propriété de l'eau dont je n'ai pas parlé mais si on prend de la glace et qu'on appuie dessus on peut arriver à la faire fondre et si on appuie encore plus on peut la refaire geler donc voilà l'eau est vraiment bizarre l'eau est vraiment un matériau vraiment bizarre mais du coup si on fait ça dans une hydrosphère planétaire au départ on aurait de la glace on la comprime elle finit par elle finit par fondre et si on continue la comprimer et on va de plus en plus en profondeur en fait cette eau peut rejeler à nouveau le problème c'est que les glaces qu'on formerait donc ce sont les glaces qu'on appelle les glaces de haute pression elles sont plus denses que l'eau liquide elles vont couler donc elles vont rester au fond et donc si elles restent au fond ça pose énormément de questions en termes justement d'exobiologie puisque le fait d'avoir une couche d'isolation entre les roches qui pourraient fournir des comment dire des des nutriments par exemple pour une vie extraterrestre en fait là tu mettrais une espèce de couche isolante qui permet en fait qui masquerait en fait les échanges chimiques qui ferait que l'océan deviendrait inhabitable et donc ça c'est quelque chose sur lequel on réfléchit beaucoup en ce moment sur Titan qui est la plus grosse lune de Saturne mais aussi sur Ganymède la plus grosse lune de Jupiter et Callisto qui est la deuxième plus grosse de Jupiter parce qu'on pense qu'à l'intérieur on aurait ces glaces de haute pression qui seraient sous l'océan liquide et donc la question c'est est-ce que est-ce que est-ce que est-ce que la présence de ces glaces de haute pression fait que c'est des mondes morts qui sont pas intéressants pour l'habitabilité et donc cette question là tu la prends telle qu'elle et tu peux poser exactement la même pour les exoplanètes où là en fait comme c'est des corps qui seraient encore plus gros avec des pressions encore plus grandes on aurait encore plus de ces glaces de haute pression au fond des océans ça l'idée c'est de ce qu'on peut comprendre sur les lunes glacées de notre système solaire qu'en fait qui sont quand même assez proches qu'on peut aller visiter qu'on espère pouvoir aller visiter prochainement on espère pouvoir généraliser ce qu'on a appris dans ces mondes là et utiliser ça pour essayer de comprendre ces exoplanètes océans tout le monde reste extrêmement excité par ces pardon excited enthousiaste enthousiaste à propos de ces mondes là le problème c'est qu'effectivement dire que juste avoir de l'eau c'est suffisant pour la vie c'est effectivement un raccourci qui est juste faux donc on peut parler aussi des différences en définition en exobiologie donc ce que nous on essaie de faire c'est vraiment essayer de voir si même si on a de l'eau liquide est-ce que le fait que les propriétés physiques de l'eau font qu'elle gèle à haute pression et donc on aurait ces manteaux de très haute pression en profondeur fait que ce raymond serait complètement mort au final donc si tu me demandes maintenant je te dirais que je pense que non je pense qu'il y a énormément de choses qui se passent dans ces manteaux de haute pression qui font que on peut avoir des échanges chimiques entre l'océan et les couches de roches mais on n'a pas le fin mot de l'histoire et on ne sait pas on est vraiment au tout début de ces recherches là c'est très intéressant d'accord on va passer je pense un tout petit peu après à l'exobiologie je voulais un tout petit peu finir avec d'autres questions sur le côté un peu plus astro du coup donc oui la question que j'ai commencé à te poser tout à l'heure qui est effectivement très intéressante sur Terre il y a des arcs-en-ciel qui donnent des infos sur la température de l'atmosphère car la lumière rebondit sur certains types de cristaux de glace est-ce qu'on voit aussi des arcs-en-ciel sur d'autres planètes ? alors il se trouve que j'ai une collègue à moi ici à l'université de Washington qui travaille sur la polarisation des atmosphères d'exoplanètes et il me semble la dernière fois qu'elle m'en a parlé qu'ils n'avaient toujours pas détecté d'arc-en-ciel sur les exoplanètes même s'il est tout à fait possible qu'il y en ait et même c'est très probable qu'il y en ait à partir du moment où on aurait soit des cristaux soit des gouttes de liquide en suspension dans une atmosphère il est possible d'avoir dans certains contextes des arcs-en-ciel et en fait là il y a même des gens qui espèrent pouvoir les détecter un jour puisque la polarisation de la lumière fait qu'en fait on pourrait les détecter comparé à par exemple un nuage ou quelque chose d'autre donc voilà je pense que t'es plus au point que moi là-dessus il me semble qu'on n'en a pas encore détecté même si apparemment ils veulent essayer d'en détecter oui alors je ne suis pas du tout pour tout ce qui est liquide parce que c'est beaucoup sur terre en tout cas c'est surtout sur de l'eau liquide qu'on voit des arcs-en-ciel donc moi comme je fais des trucs dans l'espace il n'y a pas trop d'eau liquide sur c'est un peu compliqué à dire sur les solides sur la poussière etc parce que c'est exactement ça mon travail et si on peut extrapoler un arc-en-ciel à la façon dont un certain grain va réfléchir à la lumière de façon différente en fonction de la longueur d'onde oui ça on le voit est-ce qu'on a une photo d'un arc-en-ciel ça je ne pense pas pour le moment sur les exoplanètes non sur les exoplanètes c'est sûr que non mais oui alors sur terre sur terre il me semble que ça s'appelle des gloires non c'est un phénomène optique qui existe sur les cristaux de glace en suspension et tu peux arriver à voir des phénomènes optiques qui en fait diffraquent la lumière et qui permettent de voir un peu des arcs-en-ciel mais ce n'est pas au même titre que les liquides c'est un peu différent donc il faut regarder droit vers le soleil et c'est à 22 degrés de mémoire tu peux avoir un arc voilà donc voilà j'avais juste noté une phrase que je comptais te faire décortiquer mais je pense que tu as déjà très bien expliqué que tu disais sur ton site mon travail se concentre sur les équilibres thermodynamiques des systèmes aqueux à haute pression et à des températures similaires aux lunes glacées aux intérieurs des exoplanètes riches en eau et du coup je crois que tu as tout dit sur cette phrase là tu as parlé d'équilibre thermodynamique je crois oui des systèmes aqueux à haute pression températures similaires aux lunes glacées intérieures des exoplanètes riches en eau parfait on a encore 2-3 petites questions sur les exoplanètes est-ce qu'on a déjà découvert des lunes d'exoplanètes il y a eu une publication l'année dernière qui disait qu'il l'avait potentiellement vue mais je crois que c'est encore très discuté oui ça je peux répondre il n'y a pas de pour le moment il n'y a pas de lune confirmée il y a des c'est une détection qui est très difficile à faire donc on a des des possibilités effectivement l'année dernière il y avait un machin il disait qu'autour d'une planète de type Jupiter ils auraient trouvé un truc qui fait 17 fois la masse terrestre bon mais c'est très bon il y a beaucoup de conditionnel là-dedans on n'est pas du tout encore sûr d'une détection voilà et puis avant de partir aussi quelles sont les futures missions d'exploration du système solaire qui t'intéressent le plus pour ton travail actuellement et ce qu'on a déjà d'ailleurs fait poser des robots sur ces lunes glacées alors on n'a encore jamais rien posé sur ces lunes glacées sauf sur Titan sur laquelle on a posé la sonde Higgins qui était la sonde qui était qui avait fait un petit peu de enfin comme ils disent aux Etats-Unis faire du piggyback qui était pris à Califourchon sur la sonde Cassini donc c'est une sonde de l'agence spatiale européenne qui est descendue dans l'intérieur à travers l'atmosphère de Titan et la sonde était de la NASA c'est l'atterrisseur qui était de l'agence spatiale européenne non ? oui c'est ça c'est Higgins Higgins était européen et Cassini était de la NASA c'est ça d'accord donc donc Cassini elle a libéré Higgins qui est partie descendre dans l'atmosphère donc à la base c'était surtout une sonde qui était faite pour pour explorer l'atmosphère donc pour vraiment essayer de voir ce qui se passait à l'intérieur de l'atmosphère mais elle avait quand même été designée pour faire un atterrissage en semi-douceur avec un petit parachute et en fait elle était même elle était même a priori capable d'atterrir dans un lac puisqu'en fait on sait qu'il y a des lacs à la surface de Titan où on espérait pouvoir trouver du méthane liquide par exemple donc on a des on a des lacs de méthane liquide je crois que c'est quelque chose dont vous avez parlé avec Damien Loiseau quand il était venu vous parler et du coup c'est le c'est la seule fois qu'on a posé quelque chose en surface et donc du coup maintenant il y a beaucoup de gens qui essaient justement de réfléchir à faire une succession à ça et il se trouve qu'il y a deux mois on a eu l'annonce que la sonde Dragonfly qui sera une sonde de la NASA va va se va retourner sur Titan et alors la sonde Dragonfly elle a un stade particulier que en fait c'est pas juste un un robot qui va se poser c'est même pas un rover c'est un drone ils auront des petites hélices et ils vont pouvoir se balader à la surface de Titan et se déplacer en se posant à plusieurs endroits donc ils ont prévu je crois pour le moment cinq ou six endroits où on se déplace ils vont faire plusieurs dizaines de kilomètres voire une petite centaine de kilomètres de déplacement à la surface de la planète autre truc cool avec ça c'est que ils ont on peut pas alimenter un robot à ces distances là du soleil avec des panneaux solaires donc ce sera je crois que ce sera le premier drone à être équipé une petite centrale nucléaire à l'intérieur ils vont utiliser des petits plots de plutonium pour générer de l'électricité donc ce sera le premier drone nucléaire donc ils vont envoyer ça et voilà et donc ils ont envoyé il y aura un certain nombre d'instruments dessus et moi l'instrument qui m'intéresse le plus en fait c'est qu'il va y avoir un sismomètre avec et donc ils vont essayer de voir l'activité sismique à l'intérieur et donc l'activité sismique peut nous dire énormément de choses sur ce qui se passe à l'intérieur donc ça c'est très très voilà c'est ouais on est très impatients de la voir elle sera pas lancée avant 2028 je crois elle arrivera pas avant 2034 en surface si je me rappelle bien donc c'est pas tout de suite mais par contre on est quasiment sûr qu'elle part voilà la NASA a donné son feu vert pour qu'elle part donc voilà donc ça c'est la mission qui à mon avis est la plus ambitieuse depuis longtemps en termes de en termes de risque parce qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont jamais été faites avec cette mission notamment envoyer un drone même s'il va y avoir un petit drone qui va partir sur Mars très bientôt avec le prochain rover martien ils auront une espèce de petit drone qui sera un démonstrateur technologique c'est vrai qu'on le dit pas assez mais le prochain rover martien américain aura un hélicoptère embarqué ouais un petit drone un petit drone ouais ils vont faire 3 ou 4 vols avec je sais pas si tu l'as vu au JPL mais il est assez impressionnant c'est tout petit c'est un tout petit cube qui doit faire 5 cm par 5 cm et il a des énormes pâles en fibre de carbone qui sont absolument énormes parce que l'atmosphère de Mars est tellement fine qu'ils ont besoin de faire tourner ça à des vitesses colossales pour que ça arrive à faire des petits bons alors que sur Titan je l'ai pas vu quand j'étais passé ils étaient en train de l'installer en dessous je crois mais il était déjà en dessous ouais sur Titan en fait l'atmosphère est plus dense que sur Terre il y a une atmosphère et demie en termes de densité et donc du coup il y a une gravité plus faible donc en fait c'est beaucoup plus facile de voler sur Titan que sur Terre donc le drone qu'ils vont envoyer fera la taille d'une Smart à peu près d'accord ah oui il est gros quand même ah oui non c'est un gros truc ça fera la taille d'un des rovers martiens qu'ils ont actuellement voilà sauf que ça va voler sauf que ça va voler sur une planète à un milliard de kilomètres voilà donc c'est un petit hélico en fait enfin oui c'est un petit hélico bah non c'est pas vraiment un hélico dans le sens où il aura huit rotors aux quatre coins donc il y aura deux, 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 deux etc donc ça ressemble pas à un hélico ça ressemble plus aux jouets aux drones jouets qu'on voit de plus en plus partout là donc ça ressemble plus à ça qu'à un hélico donc c'est assez ambitieux donc ça c'est alors juste parce que sinon je vais me faire taper sur les doigts mais il y a deux autres missions qui partent très bientôt qui sont les missions JUICE de l'agence spatiale européenne et la mission Europa Clipper qui toutes les deux vont aller explorer le système Jovien donc Europa Clipper surtout sur Europe donc sur la lune glacée de Europe et donc elle va faire des survols elle va pas se mettre en orbite elle va faire des survols à cause des niveaux de radiation autour d'Europe qui sont beaucoup trop importants pour pouvoir faire survivre un robot enfin une sonde robotisée suffisamment longtemps pour les gens que ça intéresse j'avais fait le calcul à la surface d'Europe le niveau de radiation alors je sais pas s'il y a des gens qui ont vu la série de Tchernobyl mais il y a un moment ils sont sur le ils sont sur le toit du réacteur ils peuvent rester que 90 secondes et ils ont leur dose pour toute leur vie en termes de radiation voilà pour avoir le même la même quantité de radiation à la surface d'Europe on est de l'ordre de 5 minutes donc il y a énormément de radiation à la surface d'Europe c'est pas aussi dangereux que la surface du réacteur je sais plus c'est le réacteur 3 ou 4 c'est 2 à 3 fois moins que l'endroit le plus radioactif sur Terre voilà d'accord donc c'est alors c'est pas radioactif c'est pas de la radioactivité c'est plus du rayonnement ionisant mais effectivement c'est ça et donc et donc du coup ils ne peuvent pas rester dedans donc ils vont faire des survols comme ça pour Europa Clipper et Juice qui est la mission européenne peut-être la plus ambitieuse qu'on ait jamais faite qui est absolument colossale et géniale qui est de faire un grand tour en fait de toutes les lunes glacées enfin de toutes les lunes glacées majeures du système Jovien et qui va et qui va étudier un peu Europe mais qui va surtout étudier Ganymède et Callisto qui sont les deux plus grosses lunes il faut se rendre compte vraiment ces lunes là elles sont énormes c'est-à-dire que Callisto et Ganymède elles sont plus grosses que Mercure elles sont plus grosses que la planète Mercure elles sont quasiment aussi grosses que Mars donc on parle vraiment d'objets qui font la taille de petites planètes donc il y a une donc voilà donc c'est ces objets qui sont quand même ultra intéressants et que du coup la sonde Juice va explorer et elle elle est prévue si je me rappelle bien en 2024 et arrivée 2027 2028 donc on y est presque presque mais voilà donc sur Wikipédia il marque encore 2022 bon après ça pour le lancement on va prendre du retard ça mais oui alors c'est oui oui effectivement et donc Juice et Juice et Europa Clipper vont à peu près partir en même temps je crois que si Europa Clipper arrive à obtenir le nouveau lanceur américain de la NASA le SLS ils arriveront plus tôt s'ils n'ont pas le SLS qui est tout à fait possible c'est le Space Launch System c'est la plus grosse fusée qui est développée actuellement par la NASA s'ils n'ont pas le Space Launch System ils lanceront sur une autre fusée qui mettra un peu plus de temps à y aller donc là ils arriveront en même temps que les Européens du coup merci pour ce tour d'horizon on a déjà beaucoup parlé de vie et du coup je voulais parler d'exobiologie maintenant oui allons-y alors par où commencer j'allais commencer par pour beaucoup de gens en fait l'exobiologie c'est le projet CETI donc Search for Extractory Strial Intelligent Life ou le film ou par exemple si vous avez vu le film Contact voilà avec Jeudi Foster tiré d'un livre de Carl Sagan très bon film très bon livre pardon très bon film et très bon livre oui je suis d'accord il faut j'ai pas lu le livre encore mais il faut aller le voir qu'est-ce que recouvre l'exobiologie et juste avant de commencer d'ailleurs je m'aperçois que moi je dis plutôt exobiologie et toi tu as dit plusieurs fois astrobiologie est-ce que pour toi il y a une différence entre ces disciplines comment est-ce que tu le définirais alors par définition il n'y a pas de différence c'est au même titre que cosmonautes et astronautes sont le même métier mais c'est par deux pays différents exobiologie c'est le terme qui est plus utilisé en France et en Europe peut-être plus en France je pense peut-être un peu plus en Europe aux Etats-Unis ils disent plus astrobiologie voilà c'est en fait c'est plus une question de voilà de quel pays l'utilise donc mais il n'y a aucune vraie différence entre les deux et donc ton autre question c'était quoi et du coup c'était juste sur la qu'est-ce que qu'est-ce que recouvre l'exemple qu'est-ce que c'est cette discipline en fait ah cette discipline alors c'est une discipline qui justement on parlait de Carl Sagan qui a priori a été initiée surtout aux Etats-Unis par Carl Sagan qui qui est une discipline qui en fait cherche à identifier à explorer les possibilités de vie dans l'univers en fait on a un point de données qui est sur Terre on sait que là la vie existe on sait pas comment elle est apparue on sait pas vraiment on sait toujours pas comment elle est vraiment apparue mais on s'étonne beaucoup du fait qu'on n'en voit pas ailleurs parce qu'a priori on est on est basé sur des briques les briques chimiques sur lesquelles on est construit elles sont quand même partout dans l'univers on trouve du carbone de l'oxygène de l'hydrogène de l'azote absolument partout et notamment aussi une des découvertes je pense les plus fondamentales qu'on ait eu en astronomie ces dernières années c'est qu'on sait aussi maintenant qu'on a des acides aminés partout on a des acides aminés qu'on a détectés très très loin du système solaire et donc voilà les briques qui composent notre ADN les briques moléculaires qui composent notre ADN on les trouve partout et donc la question c'est voilà pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas partout de la vie donc ça rejoint un peu le paradoxe de Fermi sur lequel vous avez parlé avec avec Damien il me semble qui est voilà si on regarde toutes les statistiques et qu'on fait la somme de toutes les statistiques du nombre de planètes etc du nombre d'étoiles dans des galaxies du nombre de galaxies en fait on arrive sur la conclusion qu'a priori il y a de la vie partout pourquoi est-ce qu'on l'a toujours pas vu etc donc l'astrobiologie moderne on est un peu parti de ça maintenant et je pense que vraiment ce qu'on cherche à voir c'est vraiment en deux parties il y a la partie sur essayer de comprendre l'origine de la vie sur Terre parce que on sait on le sait très bien avec l'histoire géologique de la Terre les conditions initiales de la Terre dans lesquelles la vie est apparue sont extrêmement différentes des conditions actuelles c'est-à-dire que c'est la différence qu'on a entre un environnement qui est habitable par exemple voilà la Terre actuelle si on nous ramenait si on prenait quelqu'un et qu'on le déposait il y a 4 milliards d'années sur Terre il ne ferait pas long feu parce qu'il n'y avait pas d'oxygène la composition atmosphérique était très différente il faisait beaucoup plus chaud voilà donc ce n'est pas parce qu'on a un environnement habitable déjà qu'il est propice à l'apparition de la vie et ce n'est pas parce qu'on a un environnement habitable qu'il est habité donc tout ça pour essayer de comprendre un petit peu tout ça et regarder un petit peu les autres environnements sur d'autres planètes il est hyper important d'à la fois comprendre comment la vie est apparue sur Terre puisque elle elle va nous dire quel type d'environnement est propice à l'apparition de la vie et essayer de voir comment est-ce que ces environnements évoluent et sont impactés par la vie parce qu'au final les environnements qu'on a actuellement sur Terre ils sont quand même très 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 modifiés par la présence de vie donc si on prend juste l'exemple de l'oxygène c'est clairement un détritus qui vient de cyanobactéries et sur laquelle beaucoup d'autres formes de vie se sont basées pour évoluer mais c'est quelque chose qui naturellement s'envie et après il aurait plus dur à obtenir et donc essayer de comprendre un petit peu comment tout ça se forme mais du coup pour ça il faut vraiment séparer ça en deux cases à mon avis qui est la recherche d'apparition de la vie sur Terre les origines de la vie sur Terre et quels sont les environnements qui permettent l'apparition de la vie telle qu'on la connaît et une autre partie qui est l'exploration d'autres environnements extraterrestres et d'essayer de contraindre de voir si ces environnements correspondraient à quelque chose qui soit compatible avec l'apparition de la vie et sa conservation parce qu'il ne s'agit pas juste de la faire apparaître il faut que ce soit stable pendant plusieurs milliards d'années et ça c'est pas forcément le cas D'accord tu as dit à un moment la vie telle qu'on la connaît et puis ailleurs donc Alexa avait une question qui a rebondi un peu sur une que je voulais te poser aussi donc est-ce que est-ce qu'on imagine d'autres formes de vie qui soient assez différentes de la nôtre et sous quelle forme espère-t-on la trouver dans notre système solaire est-ce qu'on s'attend à trouver des choses très proches de la nôtre tu parlais tout à l'heure d'acides aminés par exemple de vie basée sur du carbone d'eau est-ce qu'on s'attend à trouver des choses vraiment très différentes alors en fait il y a deux réponses à cette question je vais répondre déjà d'une manière très juste statistique si on veut trouver de la vie extraterrestre si on veut essayer de trouver de la vie extraterrestre quelque part il faut chercher ce qui est statistiquement le plus probable et donc quand on regarde la chimie de l'univers on se rend compte que l'eau est partout la chimie du carbone est partout les acides aminés sont partout et nous il se trouve qu'on est basé là-dessus donc on a un point de données qui est la Terre qui montre qu'on a de la vie qui est apparue avec ces briques-là qui sont présentes partout et donc la logique est que a priori si on voulait avoir si on voulait faire voilà une prédiction de quelle est la forme de vie enfin quel est le type de chimie de vie qui soit la plus probable dans l'univers pour le moment à priori c'est celle qui est basée sur le carbone et sur l'eau après ça ne dit absolument rien sur le fait que tu peux avoir des formes de vie totalement différentes par contre c'est possible que ces formes de vie là en fait elles soient dans des contextes qui soient tellement particuliers tellement rares que ouais déjà elles seraient très très dures à détecter et en plus de ça on ne sait pas à quoi s'attendre donc ce serait super qu'on tombe dessus par hasard mais il y a tellement de planètes il y a tellement de galaxies il y a tellement de tout qu'à un moment il faut faire des choix parce qu'on n'a pas des ressources infinies pour tout chercher donc il faut faire des choix sur ce sur quoi on veut passer du temps et ce sur quoi on veut on veut essayer d'étudier l'apparition de la vie etc donc ça c'est la première réponse après dans le système solaire a priori je pense que notre plus grande chance c'est vraiment les satellites de glace alors je suis peut-être probablement biaisé par ça pour ça mais on sait qu'il y a de l'eau liquide quasiment à 100% dans Europe et dans Slade on sait qu'il y a de l'eau liquide qui est en contact avec des minéraux donc on sait qu'il y a des échanges chimiques donc ça créerait des gradients chimiques qui permettraient l'apparition et la conservation de la vie j'ai l'espoir que c'est l'endroit dans le système solaire où on ait le plus de chance voilà l'avenir me dira peut-être le contraire mais a priori c'est là où je pense qu'on ait le plus de chance je voulais rebondir un petit peu sur ta première réponse il y avait le côté statistiquement c'est le plus probable et en tant qu'observateur moi très clairement il y a aussi le côté ça sera déjà très dur d'identifier sur une autre exoplanète quelque chose où on sait que c'est de la vie si c'est exactement la même vie que nous parce qu'on a vraiment du mal à savoir qu'est-ce que ça donnera sur l'atmosphère en tant qu'effet qu'est-ce que la vie la façon dont la vie a influencé l'atmosphère sur 4 milliards d'années c'est quelque chose qui est déjà très compliqué alors en plus si c'est totalement différent c'est sûr qu'on passe c'est quasiment sûr qu'on passera à côté exactement c'est un problème trop difficile de pouvoir imaginer toutes les formes possibles de signes exobiologiques qu'on pourrait détecter avec des choses qui sont vraiment trop différentes donc tu dis pourquoi spécifiquement les lunes glacées sont intéressantes alors ? a priori c'est essentiellement pour le fait qu'il y ait de l'eau liquide avec de l'altération chimique de minéraux qui ressemble étonnamment à un des scénarios d'apparition de la vie sur Terre alors pour le moment il y a deux théories rivales qui à mon avis sont trop dures à départager pour le moment sur l'apparition de la vie sur Terre il y a la théorie qui dit que ce serait en surface dans des espèces de 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 piscines hydrothermales où on pourrait concentrer énormément les composés organiques les minéraux etc on aurait des sources de chaleur on aurait des gros gradients chimiques et une concentration qui permettrait l'évolution de molécules complexes et même de réactions complexes qui permettraient au bout d'un moment d'avoir une espèce de vie qui s'organise je simplifie à l'extrême évidemment c'est beaucoup plus complexe que ça mais l'idée c'est ça on a besoin de concentration et on a besoin de gradients chimiques ou thermiques pour permettre de donner une source d'énergie il y a il y a il y a il y a aussi certains chercheurs qui disent qu'on a besoin d'une source de lumière parce que ça permet en fait d'apporter une source d'énergie supplémentaire pour pouvoir garder des formes complexes enfin bon je vais pas rentrer dans les détails mais en gros c'est ça ça c'est la c'est la théorie 1 qui voudrait que la dévie soit arrivée en surface en dehors des océans il y a la théorie et 2 qui dirait que ce serait apparu potentiellement au fond des océans typiquement dans des cheminées hydrothermales comme on voit actuellement aux zones médiocéaniques où on a des fluides extrêmement chargés en minéraux qui sont recirculés à travers la croûte océanique et qui amèneraient ces gradients chimiques et cette source d'énergie et qui seraient possiblement l'endroit où la vie serait apparue alors ça c'est soutenu plus ou moins par certaines publications récentes qui regardent en gros le bagage génétique de tous les je ne connais pas exactement les détails mais qui regardent en gros les propriétés phylogénétiques de tous les êtres vivants et qui essaient de remonter aux caractéristiques d'un d'un ancêtre unique théorique et en fait a priori ce serait un organisme qui aimerait les hautes chaleurs et donc ça serait plus ça irait plus dans le cas des sources hydrothermales mais c'est pas vraiment sûr donc ça reste encore un peu je sais pas si Alexa t'as quelque chose à dire là-dessus ouais j'allais en parler j'allais voir la parole en fait ouais ça c'est encore assez controversé en fait on a plus d'idées je pense sur le dernier ancêtre des eucaryotes donc les cellules à noyaux qui seraient potentiellement plus proches des archébactéries mais pour ce qu'on appelle l'UCA donc the last universal common ancestor bon c'est encore très très discuté et de ce que je sais de ce de ce champ de recherche les gens se battent littéralement mais vraiment littéralement pendant les conférences sont absolument pas d'accord du tout et je pense que le problème qu'on a aussi c'est que pas mal d'organismes notamment bactéries et tout leur génome évolue très vite donc finalement même si les briques essentielles au niveau de de la machinerie de l'ADN l'ARN ce genre de choses sont quand même assez conservées on a quand même on est quand même on remonte quand même très loin dans le temps donc le signal est assez dur à détecter quoi donc je pense qu'on n'en est pas sûr pour l'instant je pense que les grosses théories en ce moment c'est de savoir s'il y avait le RNA word ou le DNA word et je pense ça revient à une question de la chatroom justement qui dit et l'ADN et l'ARN dans tout ça voilà il y a ces théories qu'au départ le premier organisme était à ARN mais il y a d'autres théories qui pensent que l'ADN est arrivé d'abord et ça c'est vrai que c'est des choses on a pas encore il me semble que c'était très à la mode il y a une dizaine d'années on en parle moins aujourd'hui mais c'est pas tranché les conférences en exobio où les gens se battent sur l'origine de la vie où t'as vraiment deux sessions qui vont pas être organisées en même temps où tu vas avoir les gens qui sont convaincus que c'est à la surface et les gens qui sont convaincus que c'est en profondeur et ils se parlent pas ou au moment où ils se parlent ils s'insultent enfin bon c'est je caricature un peu mais c'est à peine c'est assez voilà c'est quand même assez drôle donc j'ai perdu le fil de ce que je disais par rapport à ça la question initiale c'était sur oula j'ai saut pas au moment que tu parles désolé on était parti sur les autres présences de ces quelles autres formes de vie on s'est passé et pourquoi est-ce que les satellites de glace sont si intéressants et en fait pour finir en gros c'est ça c'est que les satellites de glace on pense qu'il y a la circulation hydrothermale à la base notamment dans Europe et en Stade et donc ce serait très proche ou proche ce serait proche de ce qu'on imagine être les conditions initiales à l'intérieur de la Terre donc voilà les gens disent voilà si on a des circulations hydrothermales dans Europe ça ressemblerait à ce qu'on pense être les conditions initiales de formation de vie sur Terre donc il faut aller explorer voilà alors du coup j'ai une question c'est marrant parce que j'ai fait parfaite transition avec une question que j'avais dans la partie précédente tu parlais beaucoup de conditions et de pressions températures qui sont spécifiques qui sont assez différentes parfois de ce qu'on peut avoir sur Terre est-ce qu'on trouve de la vie dans ces endroits et du coup comme tu viens de parler des cheminées hydrothermales est-ce qu'on trouve de la vie dans ces cheminées au fond des océans est-ce qu'on trouve de la vie sur Terre dans les endroits où on s'attend à trouver de la vie sur les lunes glacées alors le problème c'est que sur Terre on a des océans qui font au maximum 11 km de profondeur ce qui correspond à peu près à 100 atmosphères de pression pardon 1000 atmosphères de pression qui correspond à 1000 atmosphères de pression et donc c'est c'est effectivement assez profond mais si on regarde Europe en fait Europe on s'attend à ce qu'il y ait beaucoup plus que ça on s'attend à ce qu'il y ait presque 2000 2000 1500 bar de pression donc on est sur des conditions qu'on n'a pas sur Terre en termes de pression qui sont au-delà alors après si on regarde sur Terre et qu'on regarde au fond des océans on trouve de la vie partout absolument partout et pas que des bactéries au fond de la fosse des Mariannes qui est l'endroit le plus profond sur Terre on voit à la fois des organismes on voit même des vertébrés ils ont vu des poissons à ces profondeurs-là ils ont vu des poulpes donc il y a énormément de choses et alors dès qu'on se rapproche des cheminées hydrothermales là on a là on a beaucoup plus de vie parce qu'il y a des sources d'énergie beaucoup plus importantes on a plein de crevettes des des mollusques etc. qui sont là mais alors les conditions de pression sont quand même un peu plus faibles parce qu'on est autour de 5 km de profondeur donc on est moitié moins profond donc on a moitié moins de pression au final mais on trouve de la vie là on en trouve et même au-delà de ça même quand on fait des forages très profonds les forages les plus profonds qu'on ait fait d'après ce que je sais on continue à trouver des bactéries dans ces forages donc on sait qu'il y a de la vie dans la roche même dans les forages les plus profonds qu'on ait pu faire donc ça pour le moment on n'a pas trouvé je crois qu'il disait ça à une conférence en exobio à Seattle justement en juillet dernier il disait on n'a pas encore trouvé la limite supérieure en pression pour la vie on ne la connait pas encore il y avait une question de Nico donc pour rebondir un petit peu à ce que tu disais avant sur l'ARN et l'ADN est-ce qu'on a trouvé sur des comètes ou sur des exoplanètes ou juste des acides éminés pour les exoplanètes pour le moment on n'a pas fait de je peux répondre on n'a pas fait de chimie complexe donc on n'a même pas d'acides éminés et encore moins d'ARN et d'ADN pour les comètes je ne sais pas pour les comètes je peux répondre aussi de ce que je sais on n'a jamais trouvé d'ADN ni d'ARN nulle part la seule chose qu'on a trouvé c'est des acides éminés à la fois alors sur les comètes en particulier je ne suis pas absolument sûr par contre je sais qu'on en trouve dans les météorites dans les météorites carbonés on trouve des acides éminés donc ça on sait que ça existe après l'ADN et l'ARN c'est quand même assez fragile je veux dire tel quel comme ça donc bon vu les rayonnements et tout c'est pas non plus nécessairement s'il n'y a pas de vie c'est pas non plus nécessairement étonnant qu'on ne le retrouve pas tel quel ou même s'il y avait de la vie du coup même s'il y avait de la vie le fait de laisser traîner de l'ADN dans l'espace pendant plusieurs millions d'années en fait tu la retrouverais plus non sans doute pas je ne pense pas en tout cas ok et je voulais maintenant rentrer avant de parler de ton travail au jour le jour je voulais rentrer dans un truc un peu plus spéculatif pour les dernières questions donc quelles sont selon toi les découvertes récentes en exobiologie les plus impressionnantes et les plus surprenantes de ces dernières années les trucs qui vraiment soit te donnent de l'espoir soit t'ont vraiment impressionné comme ça je pense que récemment il y a eu je pense qu'il y a eu la découverte de de vapeur d'eau dans une atmosphère d'exoplanète ça je trouve que c'est quand même assez impressionnant alors après ils ont trouvé ça dans la zone habitable alors les gens ont commencé à s'exciter je ne pense pas que ce soit une planète habitable mais le fait qu'on soit capable de détecter de l'eau c'est une planète qui n'a pas de surface solide donc il faut quand même c'est une planète de type Neptune qui a une atmosphère dans laquelle on a trouvé de l'eau mais du coup c'est de là à dire que la zone habitable c'est je peux faire un petit encart parce que tu disais tout à l'heure qu'il fallait faire attention entre habitable habité eau liquide etc il se trouve qu'en exobiologie enfin tu peux en parler oui qu'on a fait une notion qui était totalement avec un nom qui était très grand public mais qui n'est très faux ce qu'on appelle zone habitable ne veut pas dire que c'est habitable ce qu'on appelle zone habitable veut dire qu'il se trouve qu'on est dans les conditions de pression et de température on a la distance de l'étoile qui permet d'obtenir des températures qui pourraient potentiellement avoir de l'eau liquide c'est assez précis avec une atmosphère d'une pression de 1 bar donc une pression terrestre donc il y a plein de conditions à cette définition là qui font qu'au final c'est très dangereux de l'utiliser en fait en communication pour le coup là c'est pas les journaux grand public c'est vraiment les exoplanétologistes qui se sont tirés une balle dans le pied en utilisant cette notion pour se faire de la pub alors que voilà je crois qu'il y a des zones tu disais avec une atmosphère d'1 bar je crois qu'il y a des gens qui font des zones habitables larges strictes ou larges en prenant en compte est-ce qu'il y a plus ou moins d'atmosphère etc c'est bon c'est une notion qui est assez voilà mais clairement zone habitable ne veut pas dire habitable du tout oui non mais je dirais aussi en plus il y a quelque chose qu'on oublie souvent dans la vie et qui est souvent oublié des conférences astrobio d'ailleurs c'est que on voit la vie telle qu'on la connait actuellement on travaille sur les conditions initiales mais par exemple aujourd'hui en évo dévo notamment on a quelque chose qu'on fait qui s'appelle replaying the tape of life avec l'idée qu'avec même les mêmes conditions initiales ensuite la vie s'adapte quand même beaucoup mais on n'a pas que de l'adaptation mais quand même c'est quand même une composante importante et donc on peut très bien imaginer que on part de conditions initiales similaires la pression augmente 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 on aura toujours de la vie qui sera différente parce qu'elle aura été soumise à des contraintes environnementales différentes donc finalement voilà la définition de l'endroit habitable il peut être complètement différent que de ce qu'on connaît sur Terre avec des pressions beaucoup plus hautes c'est un environnement très toxique aussi voilà ça rejoint ce que je disais sur le fait qu'habitable ne veut pas dire que c'est les conditions à laquelle la vie est apparue voilà ni même là où on va la trouver exactement donc j'ai encore perdu le fil c'était donc les découvertes récentes en exobiologie les plus impressionnantes et surprenantes qu'est-ce qu'il y a eu d'autre alors je trouve que dans le système solaire ce qu'il y a eu récemment de très très important c'était c'était effectivement la découverte des geysers dans Europe qui a été faite il y a quelque temps par Hubble et qui ensuite a été reconfirmé quand ils sont allés rechercher les données de la sonde Galiléo qui était passée au-dessus dans les années 90 ils ont redécouvert le signal de ça donc ça c'est quand même très intéressant donc ça c'est très orienté planétaux exoplanètes après il y a tellement de choses qui sont parues que ça paraît un peu ça paraît un peu cruel de faire une sélection en gros c'est les deux plus grandes qui me viennent en tête là tout de suite d'accord voilà et du coup là encore plus vraiment très spéculatif je ne sais pas si tu as vu la très chouette série de docu-fiction Mars du National Geographic alors non je ne les ai pas vues mais j'en ai beaucoup entendu parler du coup je l'ai vu et donc je spoilais un peu mais il y a un moment du coup il y a de la découverte d'une vie extraterrestre sur Mars et je me suis je ne sais pas si c'est par des formations professionnelles mais j'ai trouvé que c'était en fait ça m'a fait réaliser à quel point ça serait quelque chose d'absolument énorme et le moment du coup est bien rendu je pense dans la série à quel point c'est quelque chose qui est absolument qui changerait l'humanité quasiment du jour au lendemain quoi est-ce que ça te paraît probable qu'on en découvre dans le système solaire et si tu devais faire un pari sur la date de cette découverte de la vie ça serait quand est-ce que ça serait de notre vivant par exemple moi j'espère vraiment j'ai envie d'y croire que de notre vivant c'est-à-dire dans les 50 prochaines années on arrivera à trouver de la vie dans le système solaire je ne peux pas donner de garantie parce que personne ne peut carrément mais je pense qu'on aura je pense que notre meilleure chance c'est effectivement dans les satellites de glace donc Europe Titan Ganymède en Slade c'est vraiment notre meilleure chance plus que Mars probablement à mon avis et on parle de vie vivante pas de vie de vie fossile vie fossile sur Mars peut-être mais ça demandera plus que des rovers pour la détecter il faudra aller creuser il faudra aller dans des endroits il faudra aller dans les tunnels de lave sur Mars par exemple où elle pourrait survivre plus longtemps on n'y est pas encore on n'y est pas encore mais j'ai l'espoir qu'on en trouve dans le système solaire avant qu'on en trouve sur une exoplanète en tout cas et pour revenir sur ce que tu disais sur le fait que ça changerait l'humanité je ne suis pas si sûr que ça en fait parce qu'on en parle tellement du coup c'est une question qu'Irène vient de poser pourquoi ce serait un si grand impact d'ailleurs du coup c'est intéressant en fait je ne suis pas persuadé que ce serait révolutionnaire dans la communauté scientifique je pense que les gens seraient quand on parle de révolution c'est à dire au niveau choc après je pense que la plupart des gens non spécialistes j'ai l'impression qu'on parle tellement d'alien tout le temps il y a tellement de science-fiction partout qu'au final les gens peut-être que ça n'a pas un impact aussi révolutionnaire que ça mais peut-être que je me trompe mais je me demandais si en fait au final les gens ont été tellement habitués à entendre parler d'alien qu'au final ce ne sera pas si révolutionnaire que ça d'accord mais c'est intéressant je le verrais vraiment pour moi ça serait une seconde révolution copernicienne ça serait remettre l'homme totalement à sa place dans l'univers pour moi ça serait vraiment la plus grande découverte scientifrique qu'on ferait peut-être même de toute l'humanité mais bon après je ne sais pas alors moi en tant que biologiste Johan je pense que ce serait si c'était vraiment différent tu vois si on avait une vie qui était basée sur autre chose que de l'ADN par exemple ou sur un ADN très 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 différent là ce serait super intéressant si c'est exactement la même chose que nous ce serait cool mais ce serait pas non plus ce serait ah bah ouais c'est logique on est dans les bonnes conditions on a trouvé quelque chose par contre si on trouve un mécanisme autoréplicatif qui s'auto-entretient et qui est capable d'évoluer basé sur autre chose que de l'ADN quelque chose de vraiment différent là ouais je trouverais ça absolument fou mais bon je suis biologiste aussi donc mais bon après te dire que tu trouves quelque chose qui est basé sur l'ADN aussi et qui est différent quand même là après tu pars dans le fait que si t'as deux points de données qui trouvent le même truc en termes de statistiques t'exploses t'exploses sous les compteurs quoi ça veut dire qu'il y a de la vie avec de l'ADN absolument partout ouais ouais enfin ou tu peux te dire que c'est probablement le cas très bien bah du coup après ces grandes questions je voulais finir un peu l'interview sur ton travail au jour le jour qu'est-ce que tu fais au jour le jour donc tu parlais de physique expérimentale et moi du coup ça m'a un peu fait sourire parce que c'est vrai que c'est rigolo parce que c'est juste parce qu'en astronomie on a plutôt tendance à considérer que c'est des trucs qui sont très loin que ce soit Titan ou une exoplanète et donc on imagine que c'est une partie de la physique qui peut pas vraiment faire d'expérimentation non du coup je me demandais qu'est-ce que ça veut dire la physique l'astrophysique expérimentale en fait ah oui alors c'est assez rigolo parce que du coup comme on a des conditions qui sont très différentes de celles sur Terre on est obligé de les refaire en labo en fait donc toute l'idée de mon travail c'est en fait d'essayer de reproduire ces environnements ces intérieurs de planète avec de l'eau ou avec autre chose dans un laboratoire donc on a des machines pour faire des pressions des pressions colossales à haute et à basse température pour essayer de voir ce qui se passe à ces conditions là donc on a des machines qui permettent d'aller à plusieurs dizaines de milliers centaines de milliers millions dizaines de millions d'atmosphères terrestres pour essayer d'explorer les intérieurs de ces planètes là donc ça c'est assez ouais c'est assez c'est assez rigolo c'est des jouets en fait on pourrait croire que c'est énorme et en fait c'est tout petit ça tient dans la main en fait c'est ça qui est assez génial donc on utilise des diamants qu'on taille en pointe on va couper la partie la plus pointue et pour avoir une petite surface plate et on va mettre les échantillons dessus et ensuite on va mettre un autre diamant en face et on va le comprimer et on va appuyer très très fort dessus et comme c'est taillé en pointe tu décuples les forces que t'as appliquées en fait t'as la même force mais appliquée sur une toute petite surface et donc du coup t'augmentes les pressions de manière colossale grâce à ça ça s'appelle les cellules enclumes en diamant et c'est une technologie qui est apparue dans les années 60 50 et qui permet de reproduire les intérieurs les pressions dans les intérieurs des planètes par exemple et donc voilà c'est un voilà c'est un joujou assez fun en fait que du coup tu peux voir à travers donc tu peux voir par exemple les cristaux qui croient je pourrais vous envoyer ça je sais pas si ça pourra vous servir mais je peux vous envoyer des vidéos de cristaux qui croient à plusieurs dizaines de milliers d'atmosphères c'est assez des cristaux de glace à 200 degrés à plusieurs milliers d'atmosphères et on les voit croître et ça va être très joli cristaux avec plaisir on les mettra sur les notes des émissions sur le site internet d'accord donc ça c'est ce que tu fais au jour le jour en fait donc ça c'est les expériences sur lesquelles tu travailles et ce qu'il y a j'ai vu aussi que sur ton site il y avait des photos de toi avec un bonnet et des skis tu fais du terrain je veux le crédit pour certaines de ces photos d'ailleurs exactement merci avec ça en fait je fais pas vraiment de terrain pour ma recherche j'en vois même pas du tout pour le moment quand j'étais au laboratoire de Glacio à Grenoble il s'est trouvé que en fait le labo a des à un service de de comment dire de de mesures annuelles des accumulations de glaciers dans dans le Massifalpin et en fait ils avaient besoin ils ont en fait c'est un peu pareil dans tous les labos ils cherchent toujours des gens pour aller faire des mesures de terrain et donc quand tu travailles dans un laboratoire de géologie de glaciologie de géophysique etc ils sont toujours à la recherche de gens pour porter un sac à dos pour aider sur les mesures etc donc en fait ça fait partie du boulot mais moi c'est pas directement reliant à ma recherche et donc pour le cas en question là c'était à Chamonix donc c'était près de là où près de là d'où Alexa vient justement et donc on a été largués en hélicoptère sur plusieurs glaciers pour mesurer les accumulations hivernales pour un projet de mesure de retrait des glaciers partout dans le monde on a été déposé sur plusieurs glaciers et après on skiait le long du glacier pour faire des mesures c'était quelques jours qui étaient assez exceptionnels c'était très chouette et je vais te poser une question qu'on avait déjà posée à Alexa est-ce que tu as eu des field work fail donc je rappelle c'est une expression qui veut dire les ratés du travail de terrain et il y a eu ça a commencé sur Twitter avec des gens qui partageaient leurs pires expériences de terrain ou leurs plus marrantes expériences de terrain qui a été récemment adaptée en BD qui était assez chouette du coup est-ce que tu en as une même si tu as fait très peu de terrain alors pas vraiment en fait parce que j'ai essayé de penser à ça c'est une question que tu m'avais envoyée à l'avance du coup et j'ai pas vraiment de field trail pas de field work trail fail j'ai toujours eu beaucoup de chance alors peut-être qu'il y a eu un moment dans l'hélico il y avait un des mecs avec nous qui était assez malade et qui a vomi dans l'hélico parce que le pilote de l'hélico c'est un ancien pilote de l'armée française et qui aime beaucoup faire des choses assez acrobatiques entre les montagnes et parfois il passe très très proche des massifs rocheux et il fait des piquets derrière enfin bon c'est très très impressionnant moi j'étais vraiment à fond parce que j'ai pas le mal d'avion ou quoi que ce soit mais le mec à côté de moi lui il a vomi au bout de 5 minutes mais voilà sinon non j'ai pas vraiment de j'ai pas vraiment de non j'ai pas vraiment de d'histoire plus que ça en fait d'accord donc en fait ton travail est surtout expérimental en fait surtout expérimental je fais beaucoup aussi de modélisation informatique pour essayer de comprendre la thermodynamique et essayer de faire de la modélisation derrière c'est essentiellement le côté fun c'est les manips où on en gros on prend des on prend des matériaux on les écrase très très fort et après on tire au laser dessus ou au rayon X pour les caractériser voilà c'est comme ça que je recrute ces étudiants qui veut écraser les choses entre des diamants et tirer dessus au laser ou au rayon X pour découvrir de nouvelles choses Robin nous avait fait un très très chouette épisode sur les rayons X qu'on tirait sur des cristaux donc l'épisode de cristallographie qui faisait des des jolis réseaux de diffraction ouais si vous voulez l'écouter du coup j'imagine que c'est comme ça que tu caractérises tes cristaux alors ça fait partie des techniques qu'on utilise la diffraction des rayons X en cristallographie effectivement on utilise exactement ça mais à haute pression parce que généralement la cristallographie se fait à pression ambiante là du coup on la fait à haute pression directement donc c'est un peu plus compliqué mais c'est en termes de mise en place mais dans le principe c'est exactement la même chose d'accord donc je ne sais plus exactement le numéro de l'épisode mais voilà ça s'appelle l'épisode cristallographie vous allez le chercher sur le site de podcast science vous allez le trouver assez rapidement c'était par Robin et c'était plutôt avec l'aspect mathématique c'était très intéressant donc tu dis que tu fais des simulations de l'expérimental un petit peu de terrain est-ce que tu fais tout en même temps ou selon les post-docs donc tu as dit que tu as surtout fait du terrain seulement dans un de tes post-docs est-ce qu'il y a quelque chose que tu préfères parmi ces choses-là ou alors moi les manips c'est vraiment ce que je préfère parce que j'ai toujours eu ce côté-là où j'aimais beaucoup la technique et un peu le côté ingénieur mais aussi le côté très fondamental de comprendre comment est-ce que la nature fonctionne et donc j'aime énormément les manips je trouve ça passionnant d'arriver à essayer de contrôler au maximum ce qui se passe pour essayer de caractériser quelque chose le plus fondamental possible en fait de simplifier sans forcément à l'extrême mais essayer de simplifier le problème pour essayer d'identifier ce qui se passe je trouve ça absolument fascinant après la modélisation c'est quelque chose que je trouve aussi super chouette pour illustrer en gros les propriétés qu'on trouve et pour faire le lien entre justement ce qui se passe dans un laboratoire qui est tout petit puisqu'au final c'est quelques centaines de micromètres ce qu'on regarde et comment est-ce qu'on prend ces connaissances-là et on les applique aux intérieurs des planètes et on arrive à généraliser ça sur les intérieurs donc ça c'est aussi très très intéressant pour essayer de comprendre ce qui se passe donc ça c'est un côté que j'aime beaucoup et le terrain le terrain c'est quand je peux c'est quand il y a des gens qui cherchent des volontaires généralement je me force volontaire voilà mais ce que je fais le plus souvent c'est essentiellement les manips et la modélisation d'accord bah merci et enfin je voulais poser est-ce que est-ce que tu pourrais nous expliquer un résultat de ta recherche dont t'es particulièrement fier je sais pas si je sais pas si ça va être enfin je sais pas si si tu passes une demi-heure pour l'expliquer je sais pas si c'est faisable je vais essayer de faire court en gros un de mes résultats dont je suis le plus fier je pense c'est ouais c'est probablement alors il y a plusieurs choses qui vont venir prochainement dont je peux pas trop parler parce que c'est encore sous embargo mais en gros on a découvert de nouvelles phases enfin des nouvelles on a trouvé des nouvelles formes de cristaux et ça en fait quand on s'en rend compte sur la manip en fait on est en manip on arrive à voir un cristal qu'on arrive à isoler qu'on arrive à prendre en photo et après on le caractérise en utilisant la cristallographie et au bout de quelques minutes les résultats arrivent on commence à analyser les résultats regarder ce qui se passe et en fait très rapidement on se rend compte que c'est quelque chose qu'on a jamais vu ailleurs alors du coup il y a tout cet aspect où on regarde sur toutes les bases de données etc si ça a déjà été vu quelque part et au bout d'un moment on se rend compte que non que c'est quelque chose de totalement nouveau qui a jamais été vu avant et c'est très très excitant c'est assez génial en fait il y a un peu ce sentiment de eureka dont on parle souvent en science et qui est assez fascinant et donc on a des nouvelles on a des nouvelles structures cristallographiques que j'espère publier très bientôt et qui sont directement appliquées enfin qui sont directement importantes pour les satellites de glace donc vont probablement avoir une importance assez majeure pour les intérêts des satellites de glace voilà tout au prochain épisode d'accord enfin si c'est déjà si c'est sous embargo ça veut dire que c'est déjà quasiment accepté non ? non c'est sous mon embargo c'est moi qui fais un embargo ah d'accord c'est ton embargo d'accord c'est toi qui es là-dessus voilà ok et puis juste une dernière question aussi que tu donc tu as fait la moitié de ta enfin quelques trois ans de ta carrière aux Etats-Unis et l'autre moitié en France est-ce que tu vois des différences est-ce que tu as des préférences est-ce que tu compte rester aux Etats-Unis alors il y a des alors effectivement après trois ans aux Etats-Unis on commence à un peu comprendre les différences de fonctionnement alors il y a des choses très agréables aux Etats-Unis beaucoup moins agréables aussi je dirais je dirais qu'au niveau de la recherche après moi j'ai eu la chance de travailler dans des instituts qui étaient très bien financés où il se passe beaucoup de choses etc donc on a une on a une quantité de moyens qui est incomparable je trouve partout avec n'importe quel autre endroit dans le monde pas que en France mais partout donc ça c'est ça c'est assez génial après c'est vrai qu'il y a parfois plus ce côté toujours être pas forcément être être permanent et devoir courir après les financements non-stop ce qui commence à être aussi le cas en France malheureusement mais voilà Ouja c'est surtout ça c'est vraiment une question de quantité de moyens je trouve la différence la plus importante après je sais pas encore je suis en train d'essayer d'explorer toutes les voies pour soit rentrer soit rester ici j'ai pas de voilà j'ai pas encore d'opinion trop tranchée là-dessus mais voilà Et ton expérience à la NASA parce qu'on a une question que je voulais garder par la fin est-ce qu'il y a des camps de vacances pour enfants de la NASA en français en francophone en francophone il y a le Space Camp qui est en Belgique je crois mais je sais plus s'il existe encore où ils avaient fait ça moi j'avais fait ça étant gamin c'était assez fun ils ont notamment une réplique à l'échelle 1 de la navette spatiale avec le cockpit et en fait on pouvait faire des simulations dedans c'était assez fun j'avais fait ça j'avais 11 ans donc j'espère que ça existe toujours je pense pas que la NASA organise des camps en France ou en Europe l'agence spatiale européenne doit le faire aussi peut-être je sais pas en tout cas mon expérience à la NASA mon expérience à la NASA comme on me disait moi elle est un peu particulière puisque je suis pas sur un centre NASA donc j'ai beaucoup beaucoup de contacts avec des gens qui sont dans les centres NASA donc ça m'arrive souvent d'aller au Jet Profession Laboratory justement là où tu es pour collaborer avec des gens là-bas mais du coup comme je suis sur un campus universitaire j'ai beaucoup plus de liberté en fait notamment au niveau circulation je pense que t'as été confronté au même souci c'est que dès que t'es étranger dans un centre NASA c'est tout de suite la croix et la bannière pour n'importe quel droit d'entrée dans n'importe quelle salle c'est un peu un cauchemar ils sont très conservateurs là-dessus c'est assez impressionnant ouais je suis pas sûr de recommander à quelqu'un d'aller faire un post-doc en tant qu'étranger sur un site NASA parce que c'est vrai que c'est c'est quand même assez génial tu vois des choses assez hallucinantes c'est vrai que je me plains mais c'est vrai qu'il y a quand même énormément de côtés la plupart de mes collaborateurs sont dans un bâtiment où je n'ai pas l'heure d'entrer par exemple ce qui est un peu particulier quand même pour travailler le côté administratif on l'oublie souvent mais le dernier A de NASA c'est administration exactement voilà donc je c'est vrai qu'effectivement je pense que c'est très difficile l'expérience est très différente pour un pour un américain et c'est vrai que pour un foreign national comme il dit et encore on n'est pas chinois ou ouais ou d'autres nationalités qui sont encore qui sont assez ouais non non c'est pas bon en tout cas mis à part ce côté là je trouve que c'était moi j'ai vraiment adoré mes années ici vraiment c'est c'est vraiment une un super endroit pour bosser il y a plein de gens super intéressants il y a énormément de moyens les gens sont motivés on est connecté avec des gens qui font des missions spatiales du coup c'est voilà c'est quand même quand même assez génial très bien et donc je voulais juste finir par dire qu'on pouvait te suivre sur sur twitter sur arrobas b majuscule tiré du bas donc underscore jour donc b comme baptiste et jour comme journaux qui est ton nom voilà donc b underscore jour sur twitter et du coup je rends la parole à Alexa pour le pitch de la semaine prochaine ouais tout à fait alors juste rapidement par rapport à ce que tu dis sur twitter dans la chat room j'ai pris des images de Christo Baptiste sur ton twitter et d'expériences que tu as fait au synchrotron notamment donc voilà c'est ce que j'ai mis dans la chat room et donc c'est le compte de Baptiste que j'ai enfin j'ai pris les posts du compte de Baptiste pour ceux qui veulent voir des images c'est dans la chat room et donc voilà on va passer au pitch de la semaine prochaine donc dans cet épisode là on a beaucoup parlé finalement de vie et de ce que pourrait être la vie la semaine prochaine on va parler de vie aussi et de merveilleux qui est d'autant plus sidérant qu'il est le fruit de la vie et non pas d'une imagination débordante justement puisqu'il va s'agir du monde vivant qui nous entoure et la semaine prochaine on va accueillir Patrick Beau que vous connaissez peut-être de par ses livres ou sa chaîne YouTube Axolot aidé par Pierre Carnère Aléas Topo qui vont nous parler de leur livre Nature Secrète qui est un livre en fait sur la nature d'une beauté rare dont la splendeur des images n'a d'égal que la fascination des sujets dont il traite et donc la merveille du monde animal donc voilà de quoi on parlera la semaine prochaine et comme vous le savez dans Podcast Science la tradition c'est que notre invité nous amène une citation et donc Baptiste je vais te laisser lire ta citation citation je cite je suis de ceux qui pensent que la science est d'une grande beauté un scientifique dans son laboratoire est non seulement un technicien mais il est aussi un enfant placé devant des phénomènes naturels qui l'impressionnent comme des contes de fées et donc ça c'est une citation de Mary Sklodowska Curie qui je trouve résume très bien en fait je pense un aspect qu'on oublie souvent en science qui est l'émerveillement et qui est quelque chose qui me motive beaucoup dans ma recherche voilà alors effectivement je trouve que c'est exactement ça c'est comme ça que je vis la recherche aussi je pense que ça va beaucoup plaire à Irène oui parce que je suis une fan absolue de Marie Curie donc merci merci pour cette belle citation effectivement ah oui c'est vraiment une des plus un une des plus grandes scientifiques de l'histoire qui est autant d'un point de vue humain que pas que scientifique oui c'est ça c'est ça qui est fascinant avec elle c'est le niveau où elle est arrivée en science mais la personne en soi était déjà incroyablement remarquable oui tout à fait bon bah c'est une très belle citation en tout cas on va passer au quiz du moment donc vous le savez sur podcast science on aime bien se poser et vous poser des questions très utiles et cruciales sur les idées reçues de la vie de tous les jours et le quiz du moment est utile en fait parce qu'il pose une question qui fait écho à une remarque que l'on entend souvent et dont la réponse n'est peut-être pas si évidente donc voici cette question les téléphones portables démagnétisent des cartes de crédit info ou intox qu'en pensez-vous dites-nous ce que vous en pensez on décline toute responsabilité quant aux expériences les expérimentations que vous pourrez faire sur la question mais on a hâte de lire vos propositions et peut-être donc vos expériences donc Baptiste je sais si tu as une idée sur la question moi je pense que c'est pas possible mais bon peut-être que j'ai tort mais bon après moi j'ai mes cartes de crédit directement collées sur mon téléphone donc j'ai jamais vu de démonétisation mais après je peux être après je peux avoir totalement faux c'est juste une intuition c'est absolument pas basé sur sur quoi que ce soit de quantitatif donc je serais très intéressé d'avoir la réponse et bien on aura la réponse dans quelques semaines je suis du coup maintenant pour remercier tous ceux qui nous aident et qui aident à faire vivre le podcast sur Patreon et du coup je remercie donc tout le monde merci beaucoup ben voilà cette émission arrive donc à son terme donc merci beaucoup Baptiste pour ce voyage au travers des glaces du système solaire et au-delà je trouve que ça fait quand même ça fait quand même rêver ces histoires d'exoplanètes et de satellites de glace cette idée qu'on puisse aller peut-être très loin en tout cas par nos expériences et ce que je retire de tout ce que tu nous as dit finalement c'est que déjà on a pris plein de nouvelles connaissances sur la glace et toutes ses formes mais aussi la possibilité de faire des expériences et de simuler des conditions extraterrestres sur Terre ce qui est finalement assez excitant et ça nous permet d'avoir des connaissances assez solides sur ce qu'il peut y avoir ailleurs donc c'est assez chouette et puis bien sûr les conséquences pour l'astrobio et la vie extraterrestre ça fait toujours un petit peu rêver et donc justement je rappelle rapidement le pitch de la semaine prochaine justement on parlera de la vie encore une fois et de son merveilleux avec Patrick Beaux et Pierre Carnère et on se retrouve donc mercredi prochain qui sera le 6 novembre et d'ici là que servir la science soit votre joie Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada